On va parler tout à l'heure des organisations humaines. Je voudrais juste qu'on revienne un peu sur l'actualité. Votre président, Philippe Vall, a annoncé un milliard d'euros d'investissement sur trois ans dans la mue technologique de La Poste. Mais je vous avais déjà un petit peu répondu. Je voulais vous demander pourquoi cette accélération aujourd'hui de La Poste dans sa transformation numérique ? Parce qu'on va mourir. Parce qu'on va mourir. Le courrier va mourir. Oui. Enfin, le courrier, je ne sais rien. Si le courrier meurt, je ne sais pas ce que devient La Poste. La moitié de son chiffre d'affaires, la moitié de son REX. On a une banque, mais quand vous êtes une banque de dépôts et que vous avez les taux qu'on a, c'est juste... Vous imaginez la cata. Et l'activité géoposte n'est pas une activité qui nourrit 260 000 personnes. Donc, si on ne mue et mute pas, on va mourir. Et je crois en plus qu'avoir conscience de la mortalité, c'est majeur pour un organisme pour changer. Pour une organisation, quelle qu'elle soit. Je pense qu'il n'y a pas plus grave danger pour une entité, quelle qu'elle soit, que de s'imaginer éternelle. D'ailleurs, c'est en général dans ces cas-là qu'on n'est pas très bon. Et le choix que l'on fait aujourd'hui est de dire, ce grand Satan, utilisons-le. Prenons ce moment pour réfléchir à ce que sont au fond nos propositions de valeur. Ce qui change et ce qui ne change pas. C'est très important dans le changement. Il y a tout ce qui change et puis il y a tout ce qui ne change pas. Et réfléchissons à ce qu'est notre proposition de valeur dans cet univers numérique. Donc ça, c'est un premier gros volet qui consiste à dire, nous, on accompagne cette transition et on va rendre, parce qu'on pense que c'est l'étape de demain, ce numérique approprié par les gens, qu'ils soient clients, qu'ils soient patients, qu'ils soient ayants droit, de manière à être ces acteurs qui aujourd'hui transportent des messages, qui sont des messages sur un format papier, dans des univers qui sont totalement numériques, autour d'un coffre-fort, autour de la gestion de ces données, autour de la gestion des droits, autour d'une gestion éthique des données. D'accord ? Ça, c'est un premier volet. Et le deuxième volet, parce que vous savez que dans ce numérique, on se questionne énormément sur la création d'emplois. N'oubliez jamais nos quatre GAFA, 1350 milliards de dollars de capitalisation boursière, 250 000 emplois, le monde entier. C'est moins que la Poste. Ça, c'est la vraie question. Et donc, nous, nous avons en plus, nous vivons ce numérique comme le moyen pour nous d'installer une plateforme sur laquelle la Poste pourra ensuite venir poser un certain nombre d'activités nouvelles et qui seront possibles parce que le numérique est là. C'est le deuxième grand élément important de la vision de Philippe Vall en la matière. C'est que ce numérique va créer toute sa puissance dans les années qui viennent avec un mix très fort humain et numérique. On ne croit pas beaucoup aux robots. Et en tout cas, on ne veut pas croire à un monde où l'humain aura disparu de la vie des gens, que ce soit la vie des gens dans les rues ou que ce soit la vie des gens chez eux. Et nous, nous pensons que la Poste, à la fois par sa puissance et parce qu'elle incarne de proximité, elle a matière à être un des acteurs du lien, qui est un lien très fort, que l'on veut garder entre les gens, notamment dans l'univers du vieillissement, par exemple, du bien-vieillir ou de l'univers du service à domicile, mais qui sera rendu possible parce que le numérique existera. Un exemple tout simple aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a équipé nos facteurs, tous nos facteurs, avec un smartphone ? On appelle ça factéo. Pourquoi tous nos facteurs ont un factéo ? Parce que si vous voulez, à un moment ou à un autre, jouer un rôle dans l'univers du service à la personne, par exemple, une visite à domicile, ce que va vous demander la personne qui achète ce service, c'est d'être informée en temps réel de ce qu'elle a vu au domicile. C'est tout va bien, ou au contraire, non, ça ne va pas bien, il y a peut-être matière à être vigilant parce que je n'ai pas trouvé Mme Michu en très bonne forme. Si vous faites ça avec des process papiers ou que vous attendez d'être revenu au bureau à la fin de la tournée, vous n'êtes pas du tout dans le champ de la valeur de ce que vous amène et de ce qu'est l'attente en matière de service, en matière de temps réel. Ça, c'est un des exemples. Et je ne vous parle pas de science-fiction parce que ça existe déjà. C'est une offre qui s'appelle Cohesio. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est comme ça d'ailleurs qu'on l'a inventé. On a découvert que beaucoup de gens abonnaient leurs parents au journal. Vous savez pourquoi ? Pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui vient tous les jours. Donc, on a dit, nous, on n'a pas besoin d'abonner quelqu'un au journal pour que le facteur vienne tous les jours. Il suffit que vous nous disiez que vous voulez que le facteur vienne tous les jours. Si vous voulez que le facteur vienne tous les jours, le facteur va pouvoir venir voir vos parents tous les jours. Alors, soit vous vous y abonnerez vous-même, ça, c'est ce qu'on appelle grand public. On va voir si vous les aimez, vos parents. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Cohesio grand public. Soit il est encapsulé dans une offre plus large, qui est une offre assurancielle, ou vous pouvez, dans une offre d'assurance prévoyance, enfin, ce que vous voulez, santé, protection du domicile, protection de la famille, pouvoir souscrire à une visite du facteur tous les jours. Alors, ça peut être tous les jours, ça peut être tous les deux jours, ça peut être une fois par semaine. Tout ça, c'est à la carte. Et quand on fait nos études de marché là-dessus, vous seriez très, très surpris de voir ce que les gens sont prêts à payer pour être sûrs que quelqu'un passe à la maison tous les jours et avec quel regard il plébiscite le facteur pour passer à la maison tous les jours. Il y aurait un très... Alors là, vraiment, deuxième personnage préféré des Français, c'est après le boulanger. C'est-à-dire combien ? Il y a deux ans. Ah ben, le prix, on est en train de le caler. Il y en a un qui est intéressé. Le prix... Le prix, on est en train de le caler parce qu'on a des écarts de... Il y a des gens qui sont prêts à payer très, très cher. Mais vraiment très cher. Enfin, moi, je le trouve très cher pour être sûr que le facteur vienne... Voilà, pour qu'il y ait une visite tous les jours. Mais je parle de plusieurs dizaines d'euros par mois. Et du coup, c'est toujours... Enfin, vous savez ça aussi bien que moi. Vous êtes dans... On est tous dans les mêmes univers. Il faut bien choisir le positionnement prix en sachant qu'on ne va jamais pouvoir le remonter. Enfin, je ne connais pas beaucoup d'univers. Enfin, si vous en avez, je veux bien. Où on peut remonter les prix. Donc, du coup, on veut plutôt partir haut et puis voir l'appétence. Et si on voit un peu plus haut là. Donc, je suis très prudente sur le prix encore. Mais ça monte jusqu'à 150 euros. Dans des... Il y a des... On va les appeler CSP++. Je n'en sais rien. Mais qui seraient rassurés de ça. Évidemment, pour nous, l'ambition, c'est d'aller au-delà de la visite facteur, bien sûr. C'est-à-dire de commencer à constituer un dossier. Un dossier qui est un dossier patient, si on parle du vieillissement. Et de rentrer dans ces interfaces d'univers qui ne se parlent pas et qui font un des éléments que la société française n'arrive pas à résoudre dans le bien vieillir. Le lien entre le social et le médical. Le lien entre le préventif et le curatif. Et le lien entre l'hôpital et la maison. ou la médecine de ville. Et ça, c'est ce que le numérique permet de faire en constituant ne serait-ce qu'une sorte de CRM. C'est monstrueux de le dire comme ça. Ce n'est pas, mais prenez-le pas comme ça. Mais de centrer un certain nombre d'informations et de collecter un certain nombre d'informations qui viennent du milieu social, du milieu médical, qui viennent de l'hôpital, qui viennent de la maison, autour de la personne. et fabriquent un cahier de liaison pour un aidant, fabriquent un dossier médical pour un laboratoire, etc. Avec tout ce que vous imaginez comme étant de la sécurisation de la poste qui, là-dedans, garantit évidemment que chacun ne voit que ce qu'il doit voir, qu'il n'y a pas de commercialisation des données, etc. On voit bien effectivement ce capital confiant, c'est sympathique que les Français ont pour leur facteur. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est une des déclarations de Philippe Vall le 7 octobre dernier, après la conférence de presse. Il disait, nous pensons que la poste peut devenir donc un opérateur neutre et universel et qu'il y a des avantages différenciants pour accompagner les Français, simplifier et faciliter leur vie numérique. Le numérique permet effectivement de nouveaux services. Alors, on ne va pas tous les citer, mais il y a des choses qui sont intéressantes. L'envoi de colis en les déposant dans votre propre boîte aux lettres. Ah oui, ça, on trouve ça super. C'est génial. J'espère que ça va marcher. On l'a lancé il y a quelques jours, là. Donc, vous n'avez plus à venir déposer votre colis à la poste. En fait, vous allez simplement vous imprimer votre marque d'affranchissement. Vous la posez sur le paquet et le facteur vient le chercher dans votre boîte. Ça paraît bête, mais… Il faut une boîte un peu normalisée quand même. Oui, il faut une boîte normalisée. C'est pas la petite boîte aux lettres. Alors, ça, pour le coup, on ne peut rien pour vous puisque la boîte, elle vous appartient ou elle appartient à la copropriété. Donc, c'est à eux. Il faut faire pression sur les syndics ou autres pour en changer. Mais on a 75 % de boîte aux lettres normalisée quand même dans France. Voilà. Ça, ça s'adresse à… Ça, c'est un bout de réponse à l'économie collaborative, en fait. Parce que la question de l'échange de biens est devenue un élément très important dans cet univers-là. Et c'est aussi un élément fort du e-commerce. Vous savez que le modèle d'un Sarenza ou… Enfin, les dames, elles connaissent, les messieurs peut-être un peu moins. Je ne sais pas ce que vous achetez, vous, comme ça. Mais bon, bref. Un truc comme Sarenza, c'est… J'ai trois paires de chaussures qui me plaisent bien. Je ne suis pas sûre que finalement, j'aimerais tout. Mais je vais quand même commander les trois. Et le retour sera facile si finalement, j'en veux que deux ou qu'une. Et le business model est monté comme ça. Vous voyez, quand ils ont pensé leur business model, ils l'ont pensé comme ça. Pourquoi ce n'est pas la Redoute ou les trois Suisses qui ont fait ça ? Parce que dans l'approche qu'avait la Redoute ou les trois Suisses, alors que c'était quand même… La VAD, c'était quand même notre truc. Les Français, c'était les rois du monde là-dedans. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas été capable, cet univers-là, de créer les grands du e-commerce ? Justement parce que cette idée du retour n'a pas été traitée. L'idée de « j'ai un coup de cœur, j'en prends cinq, et puis si finalement j'en renvoie quatre, ce sera simple ? » Non. Souvenez-vous quand on n'était pas content et qu'on voulait renvoyer un truc. On vous demande de prouver des tas de choses. Qu'il a été cassé, que ce n'est pas la bonne taille. Alors que dans cet univers du e-commerce, qui fait une croissance à double chiffre, même encore aujourd'hui, même encore aujourd'hui, tout est juste facile. Et le pouvoir, il est au client. Je commande, je renvoie. Je commande, je renvoie. Et je continue à commenter parce que je sais que si finalement, finalement, je change d'avis ou ça ne me plaît pas, je pourrais renvoyer et je n'aurai aucun problème. Donc, on s'adapte à ça avec la boîte aux lettres. Et ça, il faut que le facteur, il ait.